Antoine Bachot, en passant, tu dis que tu as fait les études, tu as fait les études au temps. Présente-nous tes diplômes. Bah tu es là. Tu fais genre, tu as un télo et tout machin, tout et tout. Présente-nous tes diplômes. Tu n'as aucun diplôme. Tu es comme le fleur. Un fils de... Ta mère vend le piment. A son âge elle vend encore le piment à oréan dans les camions. Bah elle vient ma tête qu'au lieu de prendre la retraite, elle est où le pépé. La mère, quand tu es dans le camion, ces jours-ci, regarde, parce que moi il a envoyé mes éléments, on va te filmer. Parce que comme ton fils lui cherchait les poèmes aux gens, nous m'envoyons sur vous maintenant. Oui, oui, oui. Ça dit, il va faire que quelqu'un a ses poèmes sur Facebook, il ne se mêle pas. Les sorciers là, vous êtes des envoûtés. La 920, la 920 si c'est la vraie 920. Voilà, voilà. Voilà le numéro de l'anistocrate là. Hein? Je dis, c'est la panique. En fait, quand je suis venue revendiquer mes effets, si ces astronautes blogueuses s'étaient ralliées, je ne leur ai même pas demandé de se rallier. Si elles fermaient leurs clapets, me laissaient tranquille, revendiquer mon matériel, mes effets personnels, sans se mêler, je ne serais même plus là. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je suis une fille très occupée. Mais comme elles se sont mêlées et tout. Elles se sont mêlées disant que quand elles vont tomber sur moi, moi je vais arrêter mes directs. Parce qu'elles vivent des directs. Elles vivent des étoiles. J'ai dit, bon, donc c'est comme ça. Moi ça, nous sommes à gérer les directs là maintenant sur Facebook. Mais moi je viens maintenant, ça dit, vous allez fermer vos bouches. Parce que là, la vraie camerounaise va reprendre sa place sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas représenter la femme camerounaise. Vous n'avez aucune capacité. Vous n'avez aucun charisme. Mais Miki! Sans mettre tes sangs devant comme ça et cacher tes mabongos. Tu peux porter le show. Tu peux mettre le show. Il t'a demandé de me faire un direct depuis hier et publier ta mère. Tu as prononcé mon nom. C'est bien. Parce que tu le respectais comme ça, c'est qu'on est en paix ici. Continue à gérer tes abeilles. Tu gères tes poils avec ta mère. Tu gères tes problèmes parce que les problèmes, tu en as tellement dans ta vie. Tu ne peux pas venir gérer les problèmes des autres. Souffle d'abord le sable qui est dans ton nez avant d'aller souffrir. Le sable qui est dans mon oeil. Je revendique mes affaires. Tu sors. Tu commences à faire les choses. Je me suis mêlée des histoires. Tu as été mêlée à des scandales terribles ici. Tu as fait qu'on est trop que, ça dit, toutes les économies d'une fille soit disant que toi tu fais des arts, tu crées des arts, un peu comme les sites de rencontre et tout et tout, les filles se marient. Combien de filles se sont plaintes sur ça ? Parce que vous parlez de celle qui est au Cameroun là et tout et tout, que j'ai lu qu'elle est en prison, elle l'a arrêtée et tout et tout. Il faut quoi faire la même chose ? Ça dit qu'elle dit qu'elle a des ans sites de rencontre. Elle, elle est suis ici gratuitement, mais elle prenait l'argent aux gens. C'est dans son site là qu'on est escroquée, la policière là. Et si on parlait maintenant des opérations, que toi tu étais déjà associé à une clinique en Turquie pour opérer les Camerounaises, combien de filles ont été mal opérées ? Que d'autres ont des cancers aujourd'hui ? Elles se retrouvent que l'ablation de sang, elles n'ont pas les sangs, alors qu'elles étaient parties pour se faire les sangs. Elles se retrouvent aujourd'hui, on a enlevé les sangs une fois. Celles que les fesses sont pourries. Mais elles ne sont pas venues se plaindre parce que tes abeilles, dès qu'elles commencent, tes abeilles, sorcières là, se versent sur elles. Tu as les autres, le njansang que tu vendais là, les parties d'opposition, les mains noires, les problèmes. Quelqu'un s'est mêlé ? Tu as vu, on s'est mêlé ? Les produits frelatés. Non, on a vu où on fabriquait là-bas, les salés bidons partout là-bas à Boulambéry. Quand ton ex-chou qui fabriquait les produits chez toi, là-bas, a publié sur Facebook. Tu as vu quelqu'un ? 60 000 euros, escroqués à la policière. Mais tu as fait quoi avec l'argent là ? Oui, oui, toutes les opérations en Tunisie là. Oui, c'est où ? Voilà votre bande. Que la sorcerie, que les mauvaises choses. Mais dès que quelqu'un a son petit problème sur Facebook, tu viens te mêler, tu viens avec tes abeilles et tout et tout. Et si on parlait, je fais un appel à tes mots. C'est-à-dire les filles qui ont été opérées là. On fera une émission spéciale sur Flore de Lille. Et cette histoire d'opération, parce que beaucoup de Camerounaises en souffrent. Mais elles ne sont pas venues se plaindre, parce que Flore et ses abeilles allaient bien, 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 bien les insulter. Il faut que j'ai reçu ta photo. Attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu. Regarde, 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 regarde ce que ta main mange. Mec, je publie ça. Mec, je mets ça en live. Parce que toi, tu n'es pas gentil. Te voici ici. Regarde-toi. Quand tu parles, te fais opérer, regarde toi, comment tu es couché là. Regarde-toi. Regarde-toi. Après, tu vas venir dire que tu es belle. Ça, c'est quoi? Regarde-toi. Tu es couché là, on dirait, le derrière de l'hippopotame. Hein? On dirait l'hippopotame. Regarde-toi. Regarde-toi. On dirait l'hippopotame. Toi, tu vas te mettre que, maman, on tire là-bas, on pompe là-bas. La prochaine fois que tu vas aller te faire ça, comme tu cherches tes mains, tu vas rester couché sur la table. Oui, 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 tu ne vas pas te relever. Oui. Tu ne vas pas te relever. Quand tu vas repartir, pourquoi on te tire encore? Quand on t'aspire la graisse là, ce que tu veux faire, placa et tout. Même à placa-lit. Même à placa-lit là, que tu as fait et tout, que tu es toujours. tes abeilles idiotes là, qui ont les pipis, les chauves souris dans la tête, ont cotisé. Vraiment. Voyez, une fille qui vend son piment. C'est les abeilles qui m'envoient. Tout ce que j'ai de là, c'est les abeilles que je remercie d'ailleurs. Merci aux abeilles. Merci. Soyez bénis. Envoyez-moi, on doit finir avec cette crue là. Elle vous a escroquée. Elle vous a escroquée jusqu'à... Envoyez-moi tout. Je vais vous libérer. Oui, pas c'est une secte. Je vais vous libérer. Ce gourou là, ça dit, c'est un gourou. Et, c'est un gourou. Dites merci aux abeilles. Écrivez-la. Envoyez le cœur aux abeilles. Les vraies abeilles. Envoyez le cœur. Maman, tu prends de quoi des abeilles? Des animaux? Je suis en direct. Maman? Julien, non, non. Je suis en direct. Tu te mêles pas? Oui. D'accord? Les abeilles, c'est les abeilles qui produisent le miel. D'accord? Voilà. Je croyais que c'était un gourou. C'est des mouches. Non, non. C'est les abeilles, c'est les mouches. Envoyez les vraies abeilles. Dites merci les abeilles. Envoyez les étoiles aux abeilles. Voyez. Voilà. Envoyez les cœurs aux abeilles. Jésus veut rester sûrement écouter mes choses. Donc, voilà. Nous sommes en vacances. Même bébé Angers demande que c'est quoi les abeilles. Voilà. Donc, les abeilles en voient tout. Les fausses agences matrimoniales, les faunes d'encens, les médias, mais tu devrais te cacher, toi. Cache-toi. Je dis, cache-toi. Cache-toi. C'est pas parce que tu pars au Togo. Tu pars faire tes Ngrimba au Togo. Tu pars faire les Marabouta. Voilà une fille. Aujourd'hui, vous la voyez au Togo. Demain, vous la voyez dans l'autre pays. C'est que c'est les Ngrimba, les Marabouta. Il n'y a pas fait comme ça que quand elle se met devant, elle parle. On commence à lui donner l'argent. Quand elle attaque quelqu'un sur Facebook, la personne passe mal. Hé, hé, hé. Je vais te montrer, mais tu es malade. Je prends tout tes Ngrimba que tu fais au Togo, que tu fais partout, dans tout le Cameroun, dans tous les pays d'Afrique où tu parles et tout. Je prends ça comme ça, je presse comme ça, je fais comme ça. Je jette ça devant toi. Tu crois que les Ngrimba marchent sur moi? Tu dis à qui que tu as montré? Tu as montré à qui? Tu n'as même pas intérêt que... Heureusement que je ne sors pas. Voilà. Voilà. J'avais un homme qui m'interdit même d'aller dans les milieux là maintenant. Donc, il arrive à Paris, il reste seulement à mon hôtel. Voilà. Si elle part, je ne vais pas aller dans la famille comme j'étais hier soirée. Sinon, je sors dans le milieu comme là, ils te croissent. Ils te montrent que moi, je suis une gangsta. On va donner un gars. Ils te perdent, ils t'envoient en Tunisie, dans les 48 heures. Ils te perdent ce dessin-là. Voilà. Je suis le grigli moi-même. Bebeli, mais moi-même, je suis Marabou. Flore, il faut venir te lave. Il t'amène dans la rivière qui est à côté là-bas. Je te lave là-bas. Regarde-moi quelqu'un. Il s'est dit qu'elle veut terroriser les gens sur la toile. Tu es qui? Tu es né. Sors encore un peu que tu veux traumatiser une vraie camonaise. Là, on voit. On a tout de tout. Voilà. Soutiens la veuve joyeuse. Ne te laisse pas faire mon jambe. Nous sommes les guerrières. Voilà. Huch! Hé, j'ai regardé. J'ai regardé la cruz. Quand je l'appelle à la frégate, mais ça, c'est le pauvre. Mette! Mais ça, c'est le pauvre. Ça, c'est le pauvre. Mgoué. Il les envahit Mgoué. Regardez. Mgoué. Mgoué. Dis-moi un peu. On t'a aussi opéré là-bas derrière. Parce que moi, j'ai vu comment le casse-là te démonté là-bas derrière. C'est sûr que même derrière là-bas, on a opéré peut-être que... On appelle ça comment? Quand le voulx est derrière, on colle ça comment? On a opéré les émouéid. Cache-toi. 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 Tu peux encore parler en public. Cache-toi. Ça, c'est quoi ça? Hein, Judith? Hein? Ça. Le Michoué, c'est pour ça qu'on l'appelle Mgoué. Hé, qué, 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 qué. C'est ça, moi. Maman, machin. Hé, 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 hé. Tu veux me parler? Mon frère, la sorcerie vous donne quoi? Maintenant, allons dormir. Maman, et nous, et nous, Mgoué. Oui. Oui, Nico. Attendez, vous montre encore. Oui, hé. Les abeilles, envoyez-moi encore les autres photos. Envoyez-moi, regarde. Regarde. On a opéré, même le derrière. Vous avez vu? Le pansement, là. Hein? Le pansement, le pansement, entre les lasses. Ça veut dire que ces lasses, comme on a déjà tellement démonté, c'était sorti. Donc, si on a coupé un peu l'autre point, on a encore souder. Yeah! Et ça vient s'asseoir sur Facebook pour insister les gens, pour vouloir traumatiser les enfants, les gens. Mais, c'est fini pour toi. Oui, le Réunisseur. Wow! Etch! Hum? Voilà, il y a une gars qui veut terroriser mes vrais Camoraises sur la toile. Tchani, cache-toi! Cache-toi! Quand vous allez voir comment elle sert à manger sa mère, vous allez la détester. Parce que vaut mieux laisser un parent comme ça qu'il est malade, il est vieux, mieux tu le laisses au Cameroun, il me l'a pas tranquille. Parce que tu es là que la maman là, elle n'a pas les papiers. Elle n'a rien. Même pour avoir les médicaments, tu es obligée de mentir. Tu es obligée de manger. Tu n'es jamais là pour elle. Tu es seulement même quand tu es là, au lieu de t'occuper d'elle, tu es seulement devant la caméra en train de faire les mauvaises choses, en train d'insulter les gens. Et tout. Ramène cette maman au Cameroun. Elle n'est pas heureuse ici. Elle ne mange pas ce qu'il lui faut. Une maman comme ça, elle doit manger le Tapsi Banana, elle doit manger le Cui, elle doit manger le Japshul, elle doit manger la bonne sauce en Combo, elle doit emballer sa tenue militaire et elle a mangé avec les mains comme ça. Tu sais, les pâtes que j'ai vu mélangées avec les haricots, une sale nourriture de tout ça, elle donne quelle vitamine. Ramène là, elle mange son tarot, elle mange son cuit, elle mange ce truc-tu-tu. Elle sent la terre du village. Tu la mènes ici que le matin, elle est assise comme ça. Elle regarde la télé. Elle est là. Elle ne peut même pas sortir se balader et tuer et tout. Et toi, tu es venu, tu viens, tu dis que tu veux terroriser les gens sur Facebook. Voilà. Voilà. Voilà une fille. Voilà le travail, mon gars. Voilà. Voilà une fille. C'est sorti derrière. C'était derrière. Maintenant, on lui met ça dans la bouche. Quand on dit que tu es un gruy, c'est ça. Regardez. Regardez, mon vieux, voilà. Toi, tes abelles, mais ensuite, tu es un mon vieux, ici, regarde. on va. Non, faites la capture de quand. Capturez vite. Photo de profil, demain. Je vais même partager ça. Hey, non, je vais pas te faire de la photo, Simon Fred. Massa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les conservateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elles ont grandi dans le respect. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais fou, fou la paix aux autres. Fous-nous la paix. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. On ne se connaît pas. On n'a pas la même éducation. Nous ne sommes pas du même acabit. Attention. M'gono Segric va te bastonner si tu continues. M'gono Segric, c'est le fils de Laetitia. Alors, Segric, moi j'ai les petits gars qui te cherchaient pour te tuer à Montargis, qui vont te buter. Voilà. Si tu reviens encore dans mon direct, dis qu'on m'gono Segric va me bastonner et tout. Moi les petits gars que tu as là à l'heure fait, vous avez brûlé cette voiture. Moi-même je vais aller chercher dans le quartier à Montargis. Leur donner ton adresse où tu es à Paris. Ils vont te casser la gueule. Ils vont même te buter. C'est ce qu'ils t'ont dit. Donc, reviens encore dans mon direct ou bien si quelqu'un vient encore dans mon direct, marquer le nom de ce petit, j'appelle la police. J'appelle la police de Montargis tout de suite. Je dénonce que la personne qui est venue et qui est Ngonos Segric, qui vient encore et qui, là, 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 j'appelle la police de Montargis de suite en live pour vous dire que moi je ne rigole pas avec vous. Vous ne devez même pas rigoler avec moi. que je vois encore Ngonos Segric a dit qu'il va te bastonner. Toi qui as mis le commentaire, mais je tape police de Montargis tout de suite. C'est pour une dénonciation. Devant tout le Cameroun. Comme ça, vous allez comprendre que c'est une autre dimension avec moi. Police Montargis. Police de Montargis. de Montargis. Voilà, commissariat. Toi qui es venu, écrivez là. Voici ça. Commissariat 5 de Montargis. Alors, 0-2-38-28-38-28 Viens encore écrire que Ngonos Segric a dit qu'il va me casser la gueule. Écris. Voici le numéro 0-2-38-28-38-28 J'appelle la police. Tout de suite, je dénonce le fils de Lady Ponce. En live devant tout le Cameroun. Parce que la police m'attend. Toujours. Quoi Lady, si je n'ai rien à dire sur les voitures qui ont été brûlées. Le 1er janvier 2021. Viens encore écrire que Ngonos Segric a dit qu'il va me bastonner. Écris. Ici là. Je vois. Si tu es, si tu les as grosses, si tu es un homme ou bien, si tu es une femme. Écris. J'appelle la police de Montargis. Tout de suite, je dénonce. Je donne la nouvelle agresse même. Vous vous amusez. Ne me cherchez pas. Ne venez pas dans mon direct quand je fais mes choses, que je parle avec les Camerounais. Parce que je suis là, je suis prête pour vous. Balle au pied. Vous avez volé toutes mes affaires, donc vous n'êtes même pas mes amis. Vous êtes là. Ça ne sert à rien de venir dans mes directs. Oui, ça dit, vous ne le devez même pas. J'appelle la police de Montargis. Tout de suite, je donne mon nom. N'yangono Marie-Hélène. Je dénonce. Je viens dire la vérité. Oui, 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 oui. C'est le fils d'Adel Rufine N'Gono. Nommé N'Gono Segric. Qui vit actuellement tant, 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 tant. Qui a brûlé les voitures. Oui, avec sa bande. Et demain, tu peux être sûr qu'on va cueillir Segric où il est passé, marcher avec le bracelet. Il était suivi. Oui, il était suivi par la gendarmerie. Venez me chercher. Après, vous allez dire que, wow, elle est mauvaise, elle est comme ça, et tout. Restez dans vos coins. Ne venez pas me chercher. Voilà. On t'a dit que moi, je n'ai pas les enfants ou bien je n'ai pas les neveux. Vous n'avez pas encore vu mes neveux, hein? Ou bien mes enfants, mais vous ne les connaissez pas, hein? Oui. Moi, j'ai les cinglés, hein? Mais je n'ai pas encore me défendre moi-même. Mon armée de cinglés est derrière. On va la taper. On va la marcher. On va marcher. Touche. Oui. Coquille du camé. 06 11 51 54 80 Envoyer les vidéos de Ngué. Ngué, on est sur toi. Parce que c'est toi même que tu es venu entrer dans notre neven. Voilà. Quand tu... Tellement que tu voulais entrer que nous, on ne voulait même pas te répondre parce que c'est trop sale. Mais comme tu es venu, on va donc te présenter. Comme tu dis que tu es le neuf de Facebook, tu es la mafo. Donc, peuple Bamleke. Ça dit cette fille, porter plainte à cette femme-là qu'elle ne se fasse plus appeler mafo. Parce que elle souille toute une communauté. Elle souille. Non, parce que pour elle, les abeilles sont... C'est les abeilles qui m'envoient. Les abeilles ont compris. Les abeilles sont fatiguées. Parce que elle a même une façon de demander l'argent à ces abeilles-là. En cotisées. Hein, machin ? Maman ? Mes princesses. Moi, je vous appelle mes princesses. Vous ne pouvez quand même pas vous lever à 5 heures du matin. 6 heures du matin. Hein ? Pour aller bosser. Pour aller travailler. Certaines d'entre vous, vous accumulez deux. Deux boulots. Pour vivre. Voilà une fille qu'elle vend le piment. Elle va faire les opérations comme ça en Tunisie. C'est pour avoir un joli corps pour vendre son piment. Toi, tu es là. Tu as fait 5 enfants. Tu ne peux même pas aller te reconstruire tes sons. Hein ? Tu ne peux même pas aller voir un diététicien pour avoir un bon régime alimentaire. Mais toi, tu prends tes 200 euros tes 100 euros tous les mois pour donner une fille comme ça. Tu ne peux pas mettre ça lancer ça même dans un compte à la poste que tu oublies pour tes enfants. Hein ? Et vous avez mis où ? Priez. Je vais ramener le chapelein si c'est pour vous. Priez. Priez. Allez sur internet. Vous tapez. Vous allez vous désenvoûter parce qu'elle vous a envoûté. Elle part au Togo. Elle va partout en Afrique au Bénin, partout. Pour qu'on la lave. Pour que quand elle se met devant la caméra, elle vous demande l'argent. Vous lui donnez. Mais vous avez vu comment elle est mauvaise. Dès que les caméraux demandent qu'une autre caméraux fasse aussi un déchip pour qu'on l'aide à faire. Vous avez vu comment ses gros yeux sortent, ses gros yeux de grenouille là. Hein ? Elle nous fait ça à nous. Elle va faire ça à vous. Oui. Qui est ? Maman, elle n'est pas les mots vieux comme elle est. Quand on voit ses mots vieux là, elle est plus âgée que moi. Frère, ma petite soeur, maman, elle est mon vieux que j'ai vu là. Maff ! Elle doit avoir 52 ans, elle est ma grande soeur. Vous avez une tangle ici là. Elle est ma grande soeur, c'est mon vieux là mon frère. C'est mon vieux là que... Hein ? Avec son corps charcuté de partout. Tu as vu une opération sur moi. Hein ? Un rhinésoros comme ça là. Hein ? Hippopotamus. Hein ? Vous venez me dire que machin n'a dit là-là. Une fille qui a n'est deux. Elle a 55 ans. Oui ! Plantant long. Maman, ça. Mettons nom la mémé. Plantant long, mon frère. Maman, vous avez le seul nom. J'aime mon pauvre paupier le bangala tordil là, toujours vous avez ri. Ah ! le bon vieux. Ma maman, voilà, vous avez le bon vieux là, mon frère. Hein ? Oui ! Le mon vieux là. Attends toi. Massage. Mais son mon vieux est grave, parce que même devant ça, il est enlevé. Regardez. Même devant ça, il est enlevé là. Regardez mon vieux là. One more. Sous-titrage Société Radio-Canada